Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous l'avez compris je vais pas vous parler de smartphone, je ne vais pas vous parler de technologie super avancée, d'écouteurs bluetooth, etc. Je vais vous parler d'aspirateur autonome. Alors pourquoi je vais vous parler d'aspirateur ? En fait simplement parce qu'on m'a proposé de les tester et que je suis un mec super maniaque. J'ai d'ailleurs un Roomba 605, exactement le même modèle qu'ici depuis quelques années, qui tourne super bien et qui tourne tous les jours. Ensuite parce que malgré les apparences ce sont des produits qui sont quand même relativement high-tech. Alors bien sûr le Roomba en version 605 est un petit peu old school, cependant Echovac propose avec le N79S un produit vraiment avant-gardiste, vraiment connecté. Donc c'est un produit qui selon moi est plutôt intéressant. Et enfin surtout parce que tout ce qui a des roues et qui a un moteur, même si un aspirateur, ça a quand même tendance toujours un petit peu à m'intéresser. Et si en plus ça peut me permettre de faire quelques vues sur YouTube, je suis preneur. Alors cette vidéo elle sera un petit peu différente de d'habitude, je vais d'abord déballer les produits un après l'autre. On va d'abord commencer je pense par le Roomba, ensuite on va passer sur le Echovac N79S. Ensuite je ne sais pas encore vraiment comment je vais procéder, vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo, est-ce que je fais des tests systématiques sur chaque produit. Je vous donnerai bien sûr mon ressenti qualitatif. Alors celui-ci j'ai un bon retour d'historique parce que je m'en suis servi pendant des années, parce que le mien est toujours chargé là-bas sur sa base et qui tourne super bien. Donc je pourrais vous faire un petit retour qualitatif sur les deux produits. Celui-ci ce sera plutôt par rapport au feeling, par rapport au ressenti des matériaux utilisés, facilité d'utilisation parce que je crois qu'il y a une application connectée avec celui-ci qui n'est pas disponible sur ce modèle. Du coup je vous donnerai mon ressenti, on va faire un petit test de bruit, on va voir combien ça pèse, qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes, etc. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et à me dire si finalement ce type de produit peut vous intéresser dans le futur, parce que c'est des produits que je suis amené à tester de plus en plus. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation et le duel entre le Roomba 605, commercialisé depuis quelques années, et l'Ecovac D-Bot N79S, un produit commercialisé depuis quelques mois aussi mais pas forcément très répandu en France. Donc on va directement commencer par déballer le Roomba Aerobot en version 605. C'est le produit à mon avis le plus simple des deux, le moins performant en termes de technologie embarquée. Cependant en termes de fiabilité pour l'instant je n'ai jamais eu de problème sur celui-ci. Toi tu dégages ! Alors... Je pense qu'avec le micro ici ça va faire un petit peu type ASMR, je suis désolé c'est un peu trop bruyant, mais je n'avais pas trop de place pour finalement déballer ces produits qui sont un petit peu plus gros que les téléphones que je teste habituellement. Donc à l'ouverture on a un superbe carton qui ne sert strictement à rien je pense, mis à part protéger le produit lors du transport. On tombe bien sûr sur un câble secteur parce qu'il faut savoir que ce type d'appareil finalement ne se range pas dans un placard ou quoi, ça se range directement sur sa base de chargement. La base il la détecte automatiquement et celle-ci doit tout le temps être alimentée en électricité afin d'émettre finalement des ondes pour guider l'aspirateur afin qu'il puisse retourner à sa base dès lors qu'il n'a plus de batterie ou qu'il a fini par exemple le circuit que vous lui avez demandé. Ensuite vous avez droit également à une notice bien sûr de mise en œuvre et de démarrage du produit. Alors c'est assez simple, franchement il ne faut vraiment pas se prendre la tête avec ce genre de produit. La notice est assez grosse mais en ce sens il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est des normes de sécurité notamment liées aux batteries qu'embarquent ce genre de produit. Et vous avez également un petit guide rapide schématisé qui vous permet, grosso modo c'est un petit peu vulgarisé ce qui est écrit là-dedans, qui vous permet de mettre en œuvre votre produit assez rapidement. Donc c'est vraiment très simple, vous branchez la base, vous le laissez charger et vous appuyez sur Power pour cette version ou sur Clean tout du moins sur ce modèle. Et finalement l'aspirateur autonome porte bien son nom vu qu'il sera autonome et n'aura pas besoin de vous pour aspirer la pièce ou l'appartement que vous avez. Donc c'est vraiment simple d'utilisation. Et ensuite on retrouve bien sûr la base de chargement du produit. Donc l'aspirateur se charge directement avec ses électrodes qui sont amovibles, vous voyez. Elle s'enfonce en fait quand le produit vient se poser dessus. C'est directement guidé par infrarouge et par une émission d'espèces d'ondes radio ou d'ondes infrarouges, je ne sais pas exactement comment cela fonctionne. Tout du moins ce que je sais c'est que l'aspirateur est guidé automatiquement vers sa base pour se recharger. Vous n'avez pas à vous embêter pour le rechercher dans l'appartement s'il est perdu ou s'il n'a plus de batterie. Il retournera automatiquement à sa base et ça c'est plutôt cool. Alors il est vrai aujourd'hui il y a des bases un petit peu plus futuriste, un petit peu plus technologique. Notamment chez iRobot qui propose même de vider automatiquement l'aspirateur. C'est à dire que vous avez un bac déporté dans la base même de stockage de l'appareil. C'est à dire que l'aspirateur rentre sur sa base, il y a une aspiration ou une expulsion des particules et des poils qui ont été directement inspirés. Et ceux-ci sont directement stockés dans la base de chargement. Vous n'avez plus qu'à prendre le bac comme si c'était une poubelle finalement et à le vider dans votre poubelle principale. Donc certes c'est un avantage, après je trouve que ce n'est pas forcément très compliqué ou même très embêtant de vider le bac de son aspirateur tous les jours. Donc je ne pense pas que ce soit indispensable. Et voici le Roomba 605. Donc c'est un produit qui est un petit peu lourd, un petit peu encombrant. Après bien sûr ça n'a pas à être porté dans une poche ou dans un sac à dos. Ce n'est pas un produit mobile ou que vous devez emmener quelque part. Quoi qu'il en soit c'est un produit qui est commercialisé depuis plusieurs années. Donc il ne bénéficie pas forcément des dernières technologies, des dernières optimisations. La batterie est quand même encore relativement lourde. Donc c'était grosso modo un des précurseurs. C'était vraiment le fer de lance de iRobot ce produit. Et en toute franchise en termes d'autonomie et de performance et même de fiabilité c'est vraiment extraordinaire. Le mien il est usé, il est choqué, il a roulé partout. Il a même déjà roulé dans la rue, ne me demandez pas pourquoi. Et c'est un produit qui marche toujours et qui marche toujours très bien. Donc sur la face avant vous avez ce petit plaquage en polycarbonate qui est assez joli. Attention néanmoins il est sensible aux rayures notamment le dessus. Donc quand vous passez un coup d'éponge ou quoi, méfiez-vous. Parce que ça a quand même tendance à l'abîmer assez rapidement. Ici vous avez trois boutons. Vous avez un bouton spot. Donc le bouton spot c'est quoi ? Finalement c'est simplement définir une zone pour l'aspirateur. C'est à dire que si vous renversez quelque chose par terre ou s'il y a des poils de chat ou je ne sais quoi. Au lieu que l'aspirateur se barre dans tout l'appartement pour trouver finalement où il faut aspirer. Vous appuyez sur le bouton spot et celui-ci en fait va faire des cercles concentriques autour de la zone où vous l'avez déposé. Ce qui va permettre à l'aspirateur finalement d'aspirer en faisant d'un rayon plus en plus petit toute la zone qui est salie. Là où il y a du gravier, la poussière, je ne sais pas. Et c'est une fonction qui est assez sympa, ça évite à l'aspirateur de se barrer à l'autre bout de la pièce, d'aller taper dans trois chaises et de revenir à l'autre bout de l'appartement. Donc ça c'est la fonction spot et c'est assez intéressant. Au centre vous avez le gros bouton clean donc là c'est ni plus ni moins que le bouton démarrer. Quand vous rentrez chez vous ou avant de partir vous appuyez dessus, l'appareil va sortir de sa base, aspirer tout votre appartement et il va retourner à sa base dès lors qu'il aura fini d'aspirer tout votre appartement. Attention néanmoins, s'il y a des chaussettes qui traînent ou des jouets pour chat ou je ne sais pas, des clés ou ce genre de choses, soyez méfiant parce que ça a tendance à boucher l'appareil du coup il se met en défaut et il s'arrête à l'endroit où il a rencontré l'objet. Donc ça peut être un peu gênant parce que des fois on rentre, il n'est pas sur sa base, on ne le trouve pas, est-ce qu'il est sous un canapé ou quoi. Donc veillez quand même à enlever tous les objets au sol, c'est quand même mieux pour qu'il aspire correctement. Et enfin sur le bas, vous avez simplement le bouton dock, donc là c'est s'il vous saoule, si vous en avez marre de l'entendre tourner, vous appuyez simplement là-dessus, il va arrêter la course qu'il était en train de faire et retourner directement au dock pour se charger et se ranger automatiquement. Le dessous de l'appareil est plutôt complexe, donc vous avez simplement une hélice, celle-ci a pour but simplement de rapatrier et de ramener toute la merde qui va aspirer vers sa bouche, en fait vers cette zone d'aspiration. Les appareils plus performants en ont deux, donc en fait ça leur permet vraiment de capter un peu plus de poussière, un petit peu plus de poils. Là celui-ci il n'en a qu'un seul, c'était finalement normal à l'époque, aujourd'hui il y en a deux, il peut même y en avoir trois certainement. Donc là il n'y en a qu'une, mais franchement ça marche plutôt bien, la poussière est directement rapportée vers cette zone d'aspiration où ces deux brosses tournent et c'est un système qui finalement fonctionne plutôt bien. Comme vous le voyez vous avez deux roues indépendantes, donc ça ça permet à l'aspirateur de bien sûr de passer sur les tapis, de passer sur les seuils de porte. Bien sûr aucun risque de chute, si maintenant je lance sur cette table, il va s'arrêter avant même de tomber. Il y a des détecteurs ici, ici en fait il y a simplement des yeux qui sont sur le bas du produit pour l'informer dès lors qu'il va arriver près d'une marche d'escalier, qui va arriver au bord de, je ne sais pas, une table, si vous le posez sur une table par exemple. Donc c'est un produit qui ne risque pas de tomber, n'ayez aucune crainte par rapport à ça. Pour les tapis, il n'y a pas de problème non plus, grâce à ses roues indépendantes et relativement avec pas mal de débattement quand même, c'est un produit qui a pas mal de débattement. Il peut monter sur la plupart des gros tapis, il a même tendance à passer les seuils de porte. Donc si vous aspirez votre appartement, vous ouvrez la porte de votre appartement, méfiez-vous parce qu'il peut partir dans l'entrée et puis aspirer un petit peu plus loin. Donc c'est bien sûr pas grave. Et ayez quand même en tête que dès lors qu'il attaque un petit rebord de travers comme ça, il aura toujours facilité à sortir. Alors que s'il attaque de front, il aura quand même toujours tendance à reculer et à repartir en arrière. Pour la détection des chocs, c'est une technologie assez simple finalement, la face avance déforme. Donc en fait, dès lors qu'il va rencontrer un objet, il va repartir dans la direction opposée. Ça marche plutôt bien. Après quand même, si vous avez un maximum de chaises ou pas mal de pieds de table, essayez de dégager un peu la zone parce qu'il aura tendance à tourner en rond. Ça va vraiment faire... Vous voyez, c'est un peu chiant, c'est un peu bruyant. Et finalement, il s'en sort quand même toujours très bien. Donc il ne va pas taper 50 fois dans la même chaise. Mais si vous avez pas mal de chaises, pensez à les lever, pensez à les enlever. Ça arrangera quand même la course de cet appareil. Alors sinon, en termes d'autonomie, c'est un produit qui est plutôt autonome. Il a de quoi largement aspirer 60-70 m² d'appartement sans problème. Le bémol sur ce genre de produit est lié à la compacité du produit et au développement. C'est finalement le bac à poussière qui est un petit peu compact. C'est forcément lié intrinsèquement au développement du produit. Cependant, il a quand même de quoi aspirer plusieurs fois un appartement de 70 m². Moi, j'ai deux chats, donc pas mal de poils, pas mal de croquettes et ce genre de choses à aspirer. Franchement, il peut largement aspirer une semaine complète sans avoir à être vidé. Donc c'est plutôt intéressant. Sur l'appareil, le bac se trouve juste en bas. Vous avez un gros bouton. Il suffit de le presser. Vous avez un filtre anti-poussière. Il suffit de... En fait, vous pouvez simplement le vider. Du coup, vous accédez directement au tiroir des débris. Et c'est... Vous avez juste une petite porte ici. Une fois le tiroir enlevé, vous avez toujours un marquage jaune. Ça, c'est vraiment bien chez iRobot. C'est que toutes les zones qui peuvent être démontées et qui sont amovibles pour l'utilisateur sont siglées de jaune. Vous avez ici un petit truc jaune. Vous appuyez dessus. Et là, vous pouvez vider. Là encore, vous voyez, vous avez deux petites zones jaunes. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez démonter. Il suffit de tirer dessus. Et en fait, toutes les zones qui sont identifiées par ces petites gommettes jaunes sont disponibles et sont accessibles à l'utilisateur. Gros point fort encore chez iRobot. Il y a un maximum de pièces détachées disponibles dans le commerce. Donc ça, c'est toujours intéressant. Si vous claquez un tiroir, si vous claquez je ne sais quoi, vous pouvez retrouver les brosses, vous pouvez retrouver des roues, vous pouvez retrouver plein de choses. Et ça, c'est vraiment un point intéressant. Donc voilà pour le Roomba 605 en termes de présentation et de déballage. C'est un produit qui est joli, bien fini, un petit peu à l'ancienne, un petit peu lourd, avec finalement des matériaux pas forcément très nobles, une compacité pas forcément extraordinaire. Cependant, pour un produit développé en 2013-2014 et commercialisé en 2014, il est plutôt joli. Moi, je trouve qu'il est vraiment agréable en plus en utilisation, pas trop bruyant et assez endurant. Et maintenant, je vous propose de passer à son Challenger, Echovac D-Bot en version 79, donc N79S. C'est un produit qui est commercialisé également depuis quelques temps. Il n'est pas forcément vraiment nouveau. Cependant, Echovac n'est pas forcément très connu en France. Tous ces produits sont disponibles sur Amazon et d'autres plateformes d'import. N'ayez aucune crainte, ça marche, c'est destiné à la France. Il n'y a pas de problème de traduction de notice ou quoi. C'est vraiment des produits développés pour l'international. Et c'est vraiment un Challenger finalement des gros produits bien en place. C'est largement au niveau de iRobot. C'est un petit peu moins connu, il y a un petit peu moins de publicité. Mais en toute franchise, entre iRobot, celui-ci ou le dernier Xiaomi par exemple, c'est vraiment des produits qui se valent et qui sont tous aussi performés. Alors, à l'ouverture de la boîte, toujours petite protection. Bien sûr, on retrouve un manuel d'utilisateur. Donc comme je vous l'ai dit, c'est en français, manuel d'instruction. Donc n'ayez aucune crainte d'acheter un produit un petit peu moins connu en France. Tout est traduit, il est clairement destiné au marché européen et français. Donc ça, c'est vraiment un produit qui est parfaitement adapté en termes de prise électrique, en termes de traduction des notices. Vous avez un autre document lié à la garantie de l'appareil. Et voici le N79. Donc c'est un produit qui est un petit peu différent, un petit peu plus compact, vraiment plus léger. En toute franchise, il doit faire au moins un bon gros kilo de moins. Il est un petit peu plus récent aussi dans son design. Après, je pense qu'en termes de technologie embarquée, ça doit être quasiment pareil. Vous voyez à l'arrière, normalement, il y a deux brosses qu'il faut que j'installe. Les brosses sont ici, donc je vais les installer juste après. Donc vous avez deux brosses, comme je vous l'expliquais. Le iRobot n'en a qu'une pour ramener finalement la merde vers la bouche d'aspiration. Là, vous en avez deux de chaque côté. Ça permet quand même de ratisser un petit peu plus large. Et vous avez ici la brosse rotative qui permet de tout ramener dans le bac principal. Celui-ci semble être un petit peu plus volumineux que sur le iRobot. Sinon, la technologie semble être exactement la même. Vous avez bien sûr des capteurs ici pour éviter que le produit tombe par terre. Vous avez les socs de chargement qui sont liés aux électrodes sur la base. Vous avez la roue directrice qui, elle, est vraiment similaire. Les roues avec du débattement. La face avant est un petit peu plus sympa et celui-ci est connecté. Donc vous pouvez télécharger une application. On va voir ça tout de suite après. Donc ça, ce sont les deux brosses que vous pouvez mettre dessus directement. Elles ne sont pas montées d'origine. Je pense que c'est pour un gain de place et pour éviter qu'elles soient pliées dans l'emballage. Alors là, je ne savais pas. En toute franchise, je suis assez surpris. Vous avez droit à une télécommande pour l'aspirateur. Donc apparemment, il est complètement connecté à cette télécommande. Donc vous pouvez le... C'est marrant parce qu'on dirait vraiment une télécommande de Shinify avec le play, pause, etc. Donc je vais voir tout de suite ça après. Parce que finalement, je ne m'attendais pas à trouver une télécommande. Je m'attendais à trouver une application. Application qui existe. Encore une fois, on va voir ça juste après. Pile pour la télécommande. Le dock de chargement. Donc c'est vraiment la même fonction. Vous avez les deux électrodes qui sont immobiles. Donc l'aspirateur vient se poser dessus pour se charger. Ici, vous avez certainement l'émission d'ondes infrarouges pour guider l'aspirateur vers son bloc de chargement. Donc c'est finalement un produit très proche. Là, il y a une petite zone. J'espère que ce n'est pas pour ranger la télécommande. Est-ce que c'est ça ? Je ne pense pas. J'espère pas parce que mettre la télécommande à côté de l'aspirateur, du coup, elle ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc ça, c'est la base de chargement. Un petit peu plus compacte finalement que la base de chargement du iRobot qui est un petit peu plus haute. Mais en termes de qualité des produits perçus et finis, c'est vraiment des produits qui se valent. Il n'y a pas de souci, sachant que ces deux produits se vendent au même prix quasiment. Bien sûr, vous avez droit également à un câble chargeur. Donc celui-ci se branche directement à la base. Ça ne doit jamais être débranché, sinon l'aspirateur perd le repère par rapport à sa zone de chargement. Donc ça, ça doit être branché en permanence. Bien sûr, adapté avec des prises françaises sans problème. Et enfin, pour finir, une petite griffe. Donc ça, c'est une griffe qui permet d'extraire les poils bloqués dans la brosse, bloqués dans les lames d'aspiration. Vous avez ici un petit peigne, vous avez ici incrusté, là vous avez une petite lame de rasoir, donc prudence. Et ici, une petite griffe un petit peu plus rigide pour arracher les poils ou les cheveux qui traîneraient par exemple dans la brosse ou dans les engrenages de l'appareil. Voilà pour le déballage des deux produits. Donc comme vous le voyez, le iRobot est un petit peu plus volumineux, un petit peu plus épais, un petit peu plus gros. On va voir tout de suite en termes de bruit et de fonctionnement si ça marche aussi bien l'un que l'autre. Donc je viens de faire le premier démarrage des deux produits. Alors les deux sont vraiment très intuitifs. Petite différence néanmoins sur le ECOVAX. Il y a un interrupteur principal qui se trouve juste ici. Et également une petite prise secteur. Donc ça veut dire que ce produit peut être chargé finalement sans forcément passer par sa base de chargement. Ça c'est plutôt intéressant si vous voulez le déplacer ou l'emmener ailleurs. Le iRobot Roomba 605 lui nécessite impérativement d'être chargé sur sa base. Donc ça c'est vraiment la différence principale entre les deux produits. En termes de design, on aime ou on n'aime pas. Les deux produits sont en termes de finition équivalents. Le Roomba est un petit peu plus gros, un petit peu moins optimisé en termes d'utilisation des matériaux, de réduction de la taille des matériaux. L'ECOVAX est un petit peu plus compact, plus petit, plus fin, plus léger surtout, au moins un kilo de moins. Donc ces deux produits qui finalement sont assez similaires dans leurs utilisations et notamment dans leurs placements tarifaires. Après on sent quand même que le ECOVAX est un petit peu plus récent, un petit peu plus moderne. Il y a deux brosses, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus compact, plus léger, beaucoup plus silencieux également en plus d'être connecté parce qu'il est connecté directement via une application ou via la télécommande. Alors en termes de bruit, honnêtement j'ai été surpris par la version ECOVAX. Il est beaucoup plus silencieux que le iRobot Roomba. Je vais allumer les deux. Vous allez voir directement sur la table. Donc je l'ai fait rouler exprès bien sûr sur la table. Ce n'est pas une erreur de ma part. Je les mets sur la table pourquoi ? Déjà pour voir comment ils vont se comporter en termes de détection de collision et également pour vous prouver qu'ils ne peuvent pas tomber. Ça veut dire que si vous avez des escaliers chez vous, si vous avez un balcon ou si vous avez peur qu'ils tombent de je ne sais quel étage, aucun risque. Ce sont vraiment des produits qui sont prévus pour ça, qui détectent le risque de chute et qui reculent immédiatement. Même s'ils rencontrent un objet derrière, il ne va pas tomber en avant etc. C'est vraiment bien développé et bien foutu. Donc je vous propose suite d'allumer les deux et de comparer les bruits. On va commencer par allumer le plus silencieux des deux. Ce sera le ECOVAX N79S. Une simple pression ici. Une fois que vous appuyez dessus, il se trouve donc en marche. Donc ça veut dire que là, il est prêt à aspirer si vous utilisez par exemple la télécommande. C'est à dire qu'il est en veille active. Et pour le lancer, vous appuyez simplement sur auto. Et donc là, il aspire directement. Donc c'est un produit qui est plutôt finalement assez silencieux. En toute franchise, il est beaucoup plus silencieux que le iRobot. Et en plus, le gros point fort, c'est d'avoir deux brosses de balayage qui permettent de ramener toute la poussière un peu plus rapidement et un peu plus de manière homogène directement dans le bac d'aspiration. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Et vous voyez, il n'y a aucun risque quant au risque de chute. Ça fonctionne vraiment bien. Il s'arrête immédiatement. Il recule. Là, il n'est même pas rentré en collision avec le iRobot. Donc je pense qu'en plus, il détecte les objets avant de rentrer dedans. Ce qui n'est pas forcément le cas du iRobot qui a toujours tendance un petit peu à marteler les pieds de chaises, les pieds de table. Celui-ci semble un petit peu plus élaboré dans la détection des objets. Donc je vais l'arrêter. Maintenant, je vais démarrer le iRobot Roomba 605. Donc là, c'est pareil. Comme je vous ai expliqué, la fonction Spot pour aspirer par exemple cette zone de table. Donc là, ça veut dire qu'il va faire des cercles concentriques de plus en plus petits. La version Clean pour lancer l'aspiration classique de tout votre appartement. Et la version Dock pour le renvoyer à sa base de chargement. Il n'y a pas tous ces boutons disponibles directement sur le Ecovacs. Néanmoins, ils sont tous disponibles sur la télécommande. Donc pour le Roomba 605, c'est pareil. Donc là, il était éteint. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas sur sa base de chargement. Donc dans le souci d'économie de batterie, il se met forcément en veille classique. Sinon, si vous allez sur votre base, il sera toujours comme ça. Donc toujours le bouton Clean activé en vert. Et lors du chargement, il clignotera légèrement en orange. Pour l'allumer, une simple pression. Petite musique et il démarre. Donc vous voyez que celui-ci, il est quand même un petit peu plus bruyant. Il a un bruit un petit peu plus strident. Bien sûr, détection du risque de chute, détection du risque de collision avec la déformation de la face avant du produit. Mais c'est un produit qui est un petit peu plus bruyant, un petit peu moins, peut-être un petit peu moins rapide. Et je trouve que dans la décision qu'il prend, dans les décisions qu'il prend de changer de direction, il est un petit peu moins évolué, un petit peu moins pertinent peut-être que le Ecovax. qui lui est un petit peu plus vif et qui ne reste pas forcément cantonné au coin sur lequel il est coincé. Il a quand même tendance à partir un petit peu plus vite des zones encombrées. Tandis que le iRobot a tendance vraiment à rester sur sa zone où il rencontre des obstacles. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Là, vous voyez, il y a cette technologie également qui permet de faire le tour des objets. Donc que ce soit un pied de table, un pied de chaise, que ce soit même un chat si votre chat ne bouge pas. Il va simplement faire le tour de l'objet systématiquement en ramenant tous les débris vers la zone d'aspiration. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc vous voyez, il est un petit peu plus violent dans le martelage qu'il a. Donc là, je vais allumer le deuxième pour voir directement. Donc là, il y a les deux qui... Donc voilà, le Ecovax s'est mis en défaut. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a simplement une roue en reculant qui s'est rapprochée du bord de la table et le iRobot, en lui mettant un petit coup, l'a directement mise dans le vide. Donc c'est pour ça qu'il s'est mis en défaut. Plutôt que de tomber, en fait, il a simplement verrouillé la roue qui avait encore de l'adhérence pour éviter de tomber en arrière. Donc c'est quand même plutôt bien foutu. Indéniablement, en toute franchise, le Ecovax est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus rapide, beaucoup plus mobile, je trouve, dans ses déplacements. Et je pense que c'est un produit qui est vraiment plus dans l'air du temps. C'est vraiment plus agréable en termes d'utilisation. Il est plus discret, plus petit, plus compact. Il passera sous des meubles un petit peu plus compacts. Donc c'est vraiment un produit qui prend un petit peu le dessus par rapport au Roomba 605 qui, malgré tout, n'est pas un produit de dernière génération. iRobot a proposé depuis des produits bien plus performants. Alors en termes de performance et de durée dans le temps, je n'ai pas de recul sur le Ecovax N79S parce que je ne l'ai jamais eu. Néanmoins, ça, c'est mon Roomba iRobot 605 que j'ai acheté il y a 4 ans à la FNAC. À l'époque, il coûtait, je crois, 370 euros. Il en a vu vraiment beaucoup. Il a aspiré un maximum de poils, des graviers, de la litière, plein de choses, de la terre. Il a roulé dedans, dehors, sur le macadam. Il est déjà tombé de plusieurs hauteurs lors du déménagement. Et c'est un produit qui marche toujours aussi bien, qui ne fait pas plus de bruit, qui a toujours la même autonomie. Donc iRobot et le Roomba 605 sont vraiment des produits de haute qualité, fiables et performants, même si, comme on a pu le remarquer, c'est un petit peu plus brouillant, un petit peu plus brouillon et un petit peu plus encombrant que le concurrent. Donc là, je fais tourner le Ecovax. Il fait son travail, il aspire un petit peu dans tous les coins. Et pour le ramener à la maison, il suffit d'appuyer directement sur cette touche. Là, il va passer. J'appuie dessus. Il arrête son cycle d'aspiration et il retourne directement vers sa base. Alors, il faut quand même toujours que la base soit bloquée contre le mur parce que sinon, il aura tendance à la pousser et il faut quand même dégager un petit peu l'espace qu'il y a autour afin de ne pas le gêner lors du démarrage et de la fin des cycles d'aspiration. Une fois qu'il est en place, soit vous appuyez sur le bouton directement si vous voulez le lancer ou alors vous appuyez simplement sur la touche Auto ou sur la touche Play, si vous voulez qu'il reprenne là où il s'est arrêté. Et je pense qu'avec ça, on peut également le diriger. Ça, à mon avis, ça va être assez marrant. Pour lancer un nouveau cycle, on appuie sur Auto. Voilà. Et donc, je pense que si j'appuie là-dessus, vous voyez, en fait, je peux le commander directement avec ça. Donc, en fait, on peut le télécommander. Donc, c'est assez marrant. Ça fait un petit peu... Ça fait un petit peu jeu vidéo. C'est assez marrant. Du coup, en fait, libre à vous de le diriger. Donc, ça peut un petit peu remplacer la fonction Spot qui est disponible chez Roomba. Voilà. Sinon, en termes d'aspiration, eh bien, il est très silencieux. J'ai fait quelques tests sur la poussière, sur les poils, etc. Les deux sont équivalents. Franchement, ça fonctionne vraiment très bien. C'est vraiment des produits qui sont assez aboutis. Et en toute franchise, ça aspire vraiment très bien. Donc, voilà, une aspiration plutôt silencieuse, plutôt efficace, notamment grâce à la présence des deux brosses. Je trouve que c'est vraiment sympa. Donc, le retour à la base se fait assez bien. Après, bien sûr, s'il y a des pieds de chaises ou s'il y a des objets entre lui et la base, il peut parfois perdre un petit peu du temps. Il peut un peu partir à l'opposé. Vous pouvez vous dire, mais il n'a rien compris. En fait, c'est simplement qu'il doit faire un circuit un petit peu plus long pour se retrouver et pour retrouver sa base. Donc, ça peut parfois être un petit peu plus long que prévu. Même si pour vous, le chemin le plus court, ce n'est pas forcément celui qu'il va prendre. Laissez le faire. Ne levez pas ou ne le rapprochez pas de sa base. Il va se débrouiller tout seul. Il va y revenir quoi qu'il arrive. Alors, pour le Roomba 605, le fonctionnement est un petit peu différent. Dans le sens, il faut directement toucher l'appareil. Il faut appuyer dessus pour qu'il démarre son cycle. Il faut appuyer dessus pour qu'il se range. Si vous voulez qu'il se range avant la fin de son cycle automatique. Parce que bien sûr, dès lors qu'il aura fini un cycle automatique, il va tout seul trouver sa base de stockage. Il suffit d'appuyer sur le bouton illuminé en vert qui est en vert quand l'appareil est plein et qui clignote en orange lorsqu'il se charge. Une simple pression. Et l'appareil démarre. Alors, bien sûr, il est un petit peu plus bruyant, un petit peu plus criard que l'autre, mais il fonctionne tout aussi bien. Alors, le bruit est un petit peu plus présent sur cet appareil par rapport à l'autre. Et c'est simplement lié, à mon avis, à la période de développement. Il est un petit peu plus ancien dans son développement. La fonction dont je vous ai parlé avant sur ce produit, c'est la fonction Spot qui permet à l'appareil de tracer un cercle concentrique pour ramasser, par exemple, une zone où il y a pas mal de débris. Donc pour ça, il suffit d'appuyer sur le bouton Spot. Et du coup, là, il va faire une zone concentrique assez limitée. En fait, il commence par un tout petit cercle et il fait un cercle de plus en plus grand. Donc là, vous voyez, il fait vraiment un cercle concentrique sur la zone. C'est un système qui est assez sympa. Ça permet d'éviter qu'il se valade dans tout l'appartement quand il n'y a qu'une petite zone qui est sale. Et je trouve que c'est assez intelligent. Et enfin, pour le retour à la base, c'est également tout simple. Mais là encore, ce sera automatique uniquement si vous le laissez finir son cycle. Par contre, si vous voulez un peu de calme, il faudra, contrairement au D-BOTS N79S, il faudra appuyer directement sur le produit pour qu'il retourne à sa base en appuyant sur la touche Dock. Donc là, en fait, il va retourner à sa base. Donc là, c'est tout droit, mais ça marche aussi bien si c'est sous un meuble ou s'il y a des objets entre. Il peut être un petit peu plus long que son concurrent, mais ça marche systématiquement bien. Et il y aura une petite musique pour dire qu'il est bien en charge. Voilà, là, ça veut dire que le produit est en charge et qu'il est bien stationné. Parfois, il aura tendance un petit peu à merder lors du stationnement, notamment si la base est un petit peu mobile, si elle n'est pas bien fixée. Parce que celle-ci ne se fixe pas physiquement, mais il faut quand même un mur derrière elle pour la bloquer. Si elle bouge quand lui arrive, ça peut poser problème. Il aura tendance parfois à faire demi-tour, à repartir, à revenir un petit peu plus tard. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un comportement normal. Voilà pour cette vidéo. Elle était assez longue en toute franchise. C'est la première fois que je fais ce genre d'essai. C'est assez compliqué. C'est bien plus compliqué et plus varié que lors de la présentation d'un smartphone ou d'écouteurs Bluetooth. Quoi qu'il en soit, ce qu'il en ressort, c'est que le Ecovacs en version N79S est bien plus récent, bien plus performant, beaucoup plus silencieux et somme toute plus efficace que le Roomba 605 qui lui est plus classique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que iRobot et le Roomba 605 est un produit vraiment fiable. J'en ai un qui a 5 ans, qui tourne tous les jours, qui tourne super bien. Celui-ci est une légère évolution du mien quand même. Il y a quand même une petite différence, suppression de la poignée, ajout d'icônes de chargement de batterie, etc. Donc c'est quand même un produit qui a été revu et mis à jour. Voilà. Donc si vous cherchez un produit un petit peu plus compact, plus silencieux, un petit peu plus connecté, dans le sens où vous pouvez vous servir d'une télécommande ou de l'application sur smartphone, je vous conseille clairement le N79S. Et si vous cherchez un produit robuste, fiable, qui finalement nécessite quand même votre intervention pour le lancer. Et si vous cherchez un produit fiable, robuste, sans trop de technologie embarquée, le Roomba 605 fera largement l'affaire. Il est vraiment solide, vraiment performant, un petit peu plus bruyant. Mais il fait tout aussi bien, c'est-à-dire qu'il aspire tout seul, qu'il rentre sur sa base tout seul. Et c'est un produit qui est plutôt abouti, avec une marque plutôt solide. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui était un peu spéciale. Alors ce n'était pas prévu, mais moi ça m'amusait de faire ce genre de découverte un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram et à la page Twitter de ma chaîne, et également à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très prochainement pour d'autres tests, notamment de smartphones avec le Samsung A80, le Zenfone 6, d'autres produits qui arriveront très prochainement, ainsi que le OnePlus 7 également, que je n'ai pas encore présenté. Merci d'être toujours plus nombreux et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...